Salut à tous et bienvenue dans mon atelier chez Penclays. Chez Penclays, c'est chez moi, du coup. Donc pour vous présenter, enfin pour présenter surtout à mon client sa commande terminée, donc un très beau et unique jusqu'à aujourd'hui, l'azéter en damas et l'oupe de saule, un des tout derniers morceaux qu'il me reste, puisque j'avais eu une chance folle de trouver ce morceau de loup de saule lors de mes promenades en forêt à côté d'ici. Moins d'un kilomètre d'ailleurs, je suis dans mon périmètre, mais c'était il y a plusieurs années. Et donc j'en ai quasi plus du tout, j'ai retrouvé ce morceau-là par chance au fond de mon étagère, il avait glissé derrière les autres, donc les autres bois, quoi. Donc je suis très contente d'avoir pu le faire. En plus, je n'en avais jamais fait pour un l'azéter, c'est d'autant plus sympa. Donc ce damas, qui est un motif Vinland sur des aciers issus de la métallurgie, des poudres RWL34 et PCM27, c'est donc de l'acier suédois, de très haute qualité, puisqu'on n'a pas d'acierie en Bretagne qui nous permettrait de faire des damas de cette qualité-là. Donc je veux faire du breton le plus possible, mais la qualité doit primer. Ce n'est pas un de ces damas chinois bon marché qui sont très jolis, mais dont je doute de la hauteur de la qualité qu'on vous vend chez certains concurrents qui fabriquent de faux couteaux bretons, que je ne citerai pas. Donc toujours la mitre en bronze coulée à l'atelier et soudée au platine par brasure à argent. C'est une soudure complète, ce n'est pas un point de soudure électrique, c'est une soudure au chalume oxyacétylène et à la brasure à argent à haut pourcentage. Très très bonne soudure. Quoi d'autre ? Alors oui, bon, du coup cette loupe, comme toujours, qui se continue d'une face sur l'autre, d'un seul bloc. Voilà. Alors la chose formidable avec cette loupe de saule, c'est qu'elle a des motifs que vous ne pouvez pas voir à l'écran ici puisqu'il n'y a qu'un seul objectif à la caméra, ce n'est pas de la 3D. Mais cette loupe de saule a des effets. Vous vous souvenez, quand on était il y a 30-40 ans, ils avaient inventé les cartes... Comment ils appelaient ça ? Les cartes hologrammes. Et donc on les remuait. Et en les remuant, on voyait qu'il y avait des mouvements de facettes qui changeaient l'aspect. Eh bien, ça, ça fait pareil à l'œil nu. C'est vraiment extraordinaire quand on a une lumière. Bien sûr, là ici, j'ai plusieurs sources de lumière, donc de toute façon, ça ne marche pas pareil. Mais quand vous êtes dehors, par exemple avec la lumière du soleil, les reflets et les effets holographiques sont extraordinaires. Vous vous retrouvez avec ce côté-là qui est tout strié. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas le distinguer ici. On devine un petit peu les strié, mais elles ne ressortent pas comme elles devraient. Donc, avec un guillochage abstrait tout du long et les initiales de mon cher client qui, j'espère, sera heureux d'avoir son couteau entre les mains quand il le recevra. Alors, j'ai décidé aussi depuis quelques temps en constatant de vieux couteaux que j'avais fait il y a des années qu'au bout de 6-7 ans, le ressort, et vous le savez, vous avez sûrement des couteaux, des vieux couteaux pliants, et vous aurez remarqué que le contact du ressort avec le dos de la lame prend un petit retard. Alors, parfois, ça se traduit par un espace qui donne du jeu dans la lame. Parfois, ça se traduit par un ressort qui tombe un petit peu plus bas que la lame. Ce n'est pas très joli. Et pour pallier à ça, étant donné qu'il va y avoir une usure au tout début d'utilisation, les premiers mois, le temps que ça se fasse du ressort, du coup, je mets une petite avance sur le ressort qui fera que dans 10 ans, normalement, il tombera bien et il ne prendra jamais ce petit écart qui est absolument désastreux sur beaucoup de couteaux. Alors, évidemment, toujours la petite crosse qui tombe pile avec la lame qui se cache dedans. Tac ! C'est impeccable. C'est du boulot artisanal fait à la main dans mon atelier à l'Opérec. Alors, un petit mot tant que j'y suis, justement, par rapport à cette fameuse loupe de saule. Je voulais vous en parler puisque je n'en ai plus guère. et j'ai retrouvé deux toutes petites plaquettes qui étaient sur une chute assez fine. Donc, pour que ça aille dans le seul bloc, évidemment, il a fallu... C'est dans quel sens ? C'est dans ce sens-là. Donc, il a fallu que j'arrive à couper en deux ce bloc pour arriver à faire deux plaquettes qui sont de fait très fines. Et moi, les couteaux que je fais n'ont pas de manche aussi fin. Mais j'ai trouvé une idée extraordinaire et je pense que ça va vous plaire et j'aimerais que vous me donniez votre avis. J'ai un monsieur qui est venu l'autre jour et qui m'a déposé de la corne de vache. de la corne de vache de pont de buis juste à côté. Donc, je l'ai travaillé, je l'ai chauffé puis compressé pour l'aplatir pour faire deux plaquettes comme celle-ci. Et ce que je pensais faire, à mon avis, ce sera du plus bel effet, c'est sur chaque platine de chaque côté du ressort mettre une plaquette de corne et une plaquette de loupe. Ce qui nous donnera un effet un peu ivoire ici comme ça, corne claire avec la loupe par-dessus. Donc, une fois le manche travaillé, vous imaginez justement sur un couteau comme ça avoir un intercalaire jusqu'ici en corne. je pense que ça pourrait être joli mais j'aimerais avoir votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Donc, le laser éther j'espère qu'il vous plaît, monsieur, et que vous en serez ravi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada